Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de jeudi Réveil, réforme, édime Le long règne d'Iséchias est considéré comme le moment fort de la tribu de Judas Israël n'avait pas connu une aussi grande bénédiction de la part de Dieu depuis le règne de David et de Salomon De chronique 29 à 31 rapporte le réveil et la réforme initiée par Ézéchias Il fit ce qui est doigt aux yeux de l'éternel De chronique 29 verset 2 dans la version seconde 21 Ainsi fut rétabli le service de la maison du Seigneur De chronique 29 verset 35 On observait la Pâque De chronique 30 verset 5 Il y eut une grande joie à Jérusalem De chronique 30 verset 26 Les images, les hôtels et les hauts lieux païens furent détruits De chronique 31 verset 1 Il y eut un réveil de cœur et une réforme des pratiques Qui eurent pour conséquence une abondance de dîmes et d'offrandes De chronique 31 verset 4, 5 et 12 Néhémie donne un autre exemple de réveil, de réforme et de dîmes Lisons Néhémie 9 verset 2 et 3 Que signifiait le réveil du cœur ? Nous vous invitons à lire Néhémie 13 Après que Néhémie a réformé la maison de notre Dieu Néhémie 13 verset 4 Qu'est-ce que le peuple de Juda y a apporté ? Néhémie 13 verset 12 Réveil et réforme sont deux choses distinctes Un réveil implique un renouveau de la vie spirituelle Une réanimation des forces de l'esprit et du cœur Une résurrection de l'amour spirituel Alors qu'une réforme entraîne une réorganisation Un changement dans les idées, les théories et les habitudes Le lien entre le réveil et la réforme et la dîme est automatique Sans la dîme, le réveil et la réforme sont tièdes En admettant qu'il y ait un réveil Trop souvent, en tant que chrétien, nous restons les bras croisés Sur le banc de touche Alors que nous devrions nous employer activement pour le Seigneur Le réveil et la réforme exigent un engagement Et la dîme fait partie de cet engagement Si nous retenons ce que Dieu nous demande de lui donner Ne nous attendons pas à ce qu'il réponde à ce que nous lui demandons Le réveil et la réforme ont lieu dans l'Église Et non en dehors de l'Église Somme 85 verset 6 Nous devons chercher Dieu pour le réveil Somme 80 verset 19 Et la réforme afin de revenir à nos œuvres premières Apocalypse 2 verset 5 Une réforme doit avoir lieu concernant ce que nous gardons Et ce que nous rendons à Dieu Ce n'est pas l'action qui fait la différence Mais la décision intellectuelle et les émotions Qui révèlent nos mobiles et notre engagement Cela portera les fruits suivants Une foi plus grande Une vision spirituelle plus nette Et une honnêteté renouvelée Et nous vous laissez à cette question de réflexion À votre avis Pourquoi Jésus s'est-il servi de la parabole du gérant malhonnête Pour attirer notre attention sous des traits positifs ? Au revoir Et à demain si tu veux Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada